Connaissez-vous la citation du romancier français Georges Courteline « Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet » Parce que l'objet de cette vidéo s'inscrit en plein dedans et avant que j'oublie, chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour ! Bienvenue sur 7th Rink, la chaîne à l'audimat qui... Aux échecs, il y a trois façons d'appréhender un piège d'ouverture. Premièrement, vous jouez en espérant que l'adversaire se trompe, par exemple en jouant le pire coup de la position. Bonne chance pour que ça porte ses fruits et pour tout dire, ça n'est pas vraiment un piège et même pas du tout. Deuxièmement, vous jouez en poussant l'adversaire à la faute en lui posant des problèmes, ce qui est beaucoup mieux. Et enfin, vous jouez en faisant croire à votre adversaire que vous êtes naïf ou qu'il en sait plus que vous sur telle ou telle ligne d'ouverture et ça passe. C'est la troisième option que je voudrais aujourd'hui privilégier dans cette vidéo consacrée à la très riche défense Petrov ou défense russe. Alors cette défense Petrov, issue des jeux ouverts, c'est-à-dire après E4, E5, tient son nom, ça ne surprendra personne, du fameux joueur d'échecs russe du 19e siècle, Alexander Petrov. Né en 1794 en Russie et mort en 1867 en Pologne à l'âge de 73 ans, il apprend les règles du jeu à 4 ans et montre vite un grand talent puisqu'à l'âge de 20 ans, il est champion de Saint-Pétersbourg. Battant la plupart des joueurs de son époque, notamment les Russes, il entreprend la rédaction d'un traité échiquais en 1824. Surnommé le Filidor du Nord pour la qualité de son travail et ses apports théoriques, il diffuse finalement en Occident l'ouverture qui porte son nom à l'honneur de cette vidéo aujourd'hui. Je précise qu'il eut pour élève Karl Genich qui laissa son nom au célèbre gambit Genich de l'Espagnol Côté Noir et Sergei Urussov qui laissa son nom au tranchant gambit Urussov dans le début du fou. Et maintenant, mesdames et messieurs, le plat de résistance et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent visionnage. Enjoy ! Alors la défense Petrov, on l'a dit, issue des jeux ouverts, débute après les coups E4, E5, Cavaliev 3 vient attaquer le piong E5 et le coup caractéristique de la Petrov, Cavaliev 6 qui vient contre-attaquer le piong E4 des blancs. Et je regrette un peu de n'avoir pas tourné une vidéo sur cette ouverture riche en tactique avant, mais vous allez voir, la disparition des pions centraux va être source de nombreux pièges ou en tout cas va donner de nombreuses possibilités pour les deux camps. Alors rapidement, si vous décidez à jouer la Petrov, il vous faut connaître évidemment quelques alternatives ou quelques tentatives de vous contrer. Par exemple, vous devez vous attendre au coup cavalier C3 qui vient défendre le pion et après cavalier C3, les blancs généralement incitent les noirs à jouer cavalier C6 et vous le voyez, ça a transposé dans ce qu'on appelle la partie des 4 cavaliers qui est une autre ouverture, donc il vous faut être préparé à ça. Également, vous devez vous attendre au coup incisif D4, assez populaire aujourd'hui. Ici, nous allons nous intéresser au grand coup de la Petrov, ça tombe bien, à savoir cavalier prend un 5. La variante continue par D6, on attend généralement d'avoir chassé le cavalier avant de prendre nous-mêmes en E4. Mais ici, on va s'intéresser à un coup plutôt rare et pour tout dire assez sous-estimé puisqu'il s'agit de prendre immédiatement en E4, ce qui caractérise la variante dite Damiano de la défense Petrov. Alors je pense que vous pouvez sans trop de difficulté concevoir pourquoi ce coup a plutôt mauvaise réputation. Les pions des rois ont en effet été liquidés. En outre, les blancs jouissent de l'avantage du trait, c'est-à-dire que c'est maintenant à eux de jouer. Et ils vont tenter immédiatement de tirer profit de la situation en jouant Dame-2 et en questionnant le cavalier noir. Et pour vous montrer à quel point ça peut aller vite dans la très ouverte défense Petrov, si les noirs retirent négligeamment le cavalier attaqué, par exemple sur D6 ou F6 sa case naturelle, alors c'est immédiatement perdant pour eux puisqu'ils suivent cavalier C6, échec, attaque à la découverte sur la colonne ouverte E et les noirs dans tous les cas perdent leur Dame. Alors le petit piège que je viens de vous montrer c'était cadeau, c'est juste pour vous montrer à quel point ça peut aller vite dans la Petrov. Et ici le grand coup recommandé par la théorie c'est en fait Dame-7. Les blancs vont gagner le cavalier apparemment gratuit, après tout pourquoi s'en priver ? Sauf que, sauf que, et oui il y a maintenant D6 qui vient attaquer le cavalier blanc et si le cavalier blanc bouge, évidemment, boum, c'est un clouage. C'est pourquoi les noirs sont assurés de récupérer leur cavalier et vous notez en passant qu'il n'y a maintenant plus d'échec à la découverte possible, la Dame noire veille au grain. Les blancs jouent donc D4 pour consolider leur cavalier, c'est le meilleur coup, donc on va récupérer le cavalier et les blancs prennent temps E5 avec le pion. Après tout la Dame blanche est centralisée et celle-ci est mal placée sur E7, elle bloque la sortie du fou F8. Et vous avez là la grande position de cette variante Damiano et bien souvent on s'est arrêté là en considérant que les blancs avaient un pion de plus et la meilleure position possible. Après tout, pourquoi essayer d'aller voir plus loin ? Et pourtant, que se passerait-il si on essayait le plus innocemment du monde de récupérer le pion E5 par exemple en jouant cavalier C6 ? Ou plutôt je vais reformuler, que se passerait-il si les blancs s'accrochaient à leur pion en voulant empêcher les noirs de le récupérer par exemple en jouant fou B5 ? Fou B5 cloue le cavalier, donc les noirs jouent fou D7 et réitèrent leur menace de récupérer le pion sauf que les blancs vont jouer fou prend C6 mais fou prend C6 et dans une position ouverte, on le sait, la paire de fou fait des ravages et ce fou en C6 maintenant bien placé attaque la Dame qui doit rester au contact du pion E5 mais si elle reste sur cette colonne, par exemple qu'elle va sur E2 on perd G2 et vous le voyez, on a quand même perdu un pion avec la meilleure position possible, cette fois pour les noirs Donc fou B5, en tout cas humainement, n'est peut-être pas le meilleur à tenter pour les blancs s'ils veulent s'accrocher à leur pion Un autre coup que pourraient tenter les blancs, c'est jouer F4 et maintenant le pion est défendu sauf que, premier inconvénient, on le voit tout de suite c'est que ça affaiblit la périphérie du roi blanc restée au centre Ici on peut poursuivre le développement par fou G4 et un coup blanc comme fou B5 par exemple qui vient sortir le fou et menace de casser la structure de pion des noirs ne serait pas optimal à cause de grands rocs vous le voyez, les noirs mettent le roi à l'abri ils ont l'avance de développement malgré un pion de moins et attention, un coup négligent comme fou prend C6 serait sanctionné maintenant par tour D1 échec idée d'avoir joué fou G4 le roi est obligé de venir sur F2 après quoi l'enfilade nous fait gagner la tour et peut-être le fou C1 ou bien le fou C6 on le voit, F4 n'est pas non plus le top pour protéger le pion E5 que nous reste-t-il donc ? le coup le plus naturel, à savoir fou F4 ce coup sort une pièce, protège E5 et laisse au blanc l'éventualité future d'un grand roc et ici le coup c'est G5 attaque le fou qui recule sur G3 s'il veut garder la logique de protéger E5 mais ce coup, on l'a dit en apparence logique est en fait perdant et c'est là le piège puisqu'il suit maintenant très bien le coup F5, boum, attaque la dame donc si la dame s'en va par exemple sur E2 il suit F4 et le fou est enfermé les noirs gagneraient donc une pièce et j'ajoute que E prend F6 la prise en passant pour sauver le fou n'est pas bonne à cause du clouage pas mal non ce petit piège d'ouverture ? n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé écoutez, cette première vidéo sur la piégeuse de défense P3 est maintenant terminée donc j'espère que ça vous a plu comme d'habitude si vous voulez donner un coup de pouce à la chaîne vous pouvez toujours en laisser un malheur sous la vidéo échequiste de tous les pays, abonnez-vous et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures sur les 64 cases Ciao !